Marie-Louise Ludier vient de fêter ses 100 ans. Elle est née en mars 1921 à Lafayade. Elle est la première centenaire de la commune. Vous avez aujourd'hui 100 ans. C'est l'anniversaire de ce siècle de vie qui nous rassemble pour un moment exceptionnel. Je regrette fortement d'être empêché d'inviter de nombreuses personnes qui auraient voulu être présentes pour vous rendre hommage. Vous êtes née à Lafayade et plus précisément à Goyne de Joseph Ludier et Marie Deschamps. Votre père est décédé avant votre naissance et c'est votre grand-père, Guillaume Deschamps, qui vous a déclaré à la mairie. Vous avez débuté votre vie professionnelle en faisant les marchés avec Madeleine. Oui. Alors, Madeleine, c'est... Mélardie. Mélardie. Madeleine, Mélardie. Son nom de jeune fille, mais Madeleine, Mélardie. Voilà, d'accord. Et donc, on n'a pas su. Qu'est-ce que vous vendiez sur le marché ? La laine. D'accord. On allait à Terrasan et à Brive. Terrasan, on était devant la mairie. C'était toujours le jeudi ? Oui. Et à Brive, c'était le mardi. Le docteur Latour était juste en... Et là, il y avait une place, il y avait une place ? Oui, c'est là que se tenait le marché à l'époque. D'accord. Quand j'avais 18 ans. À un moment donné, vous avez habité à Chazin. Oui. Et le propriétaire du château de Chazin, le docteur Charlier, vous a recommandé à son collègue de Brive, le fameux docteur... Sa clinique, la fameuse polyclinique. Et donc, c'est là où vous avez exercé votre profession d'infirmière jusqu'à... 36 ans. ...votre retraite en 88. Vous avez peut-être quelques anecdotes de cette époque où la pratique de la médecine pouvait être parfois rustique, mais néanmoins toujours efficace. Un malade arrivé, on s'en occupait tout de suite. Les urgences, c'était direct. Ah oui, 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 oui. On appelait le patron, mais il était là aussitôt. Même s'il était en train de manger, il quittait son repas et il venait voir son malade. Quand les accouchés arrivaient, c'est moi qui... Parce que c'est pareil, j'ai fait sage-femme. Jamais fait naître, jamais fait naître. Alors, vous avez toujours vécu avec votre mère Marie et vous avez toujours été proche de vos cousines. Alors, on m'a cité Michel, Ginette, Nicole, c'est ça, et ainsi que votre cousin Jean-Paul, que je connais particulièrement. Donc, voilà, comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous avez la chance... C'est mes petits. ...d'être bien entouré. Alors, 100 ans. 100 ans, vous avez traversé une partie de l'histoire de la France avec des moments difficiles, angoissants, comme la guerre. Mais aussi des événements prometteurs d'avenir. Je me permets de faire une petite marche arrière. On va revenir sur la période de la guerre. La feuillade, et vous allez, j'espère, vous souvenir et nous donner quelques précisions. Ce que j'ai noté, moi, c'est que la feuillade a connu le passage de la Wehrmacht et même une attaque par les maquisards en juin 44. Oui. Les Allemands ont fait, ont passé quelques jours, ont fait leur pujet à Chazza pendant quelques jours. À la feuillade, à l'église, ils étaient. Ah, oui, donc moi j'avais Chazza, c'est allé, donc c'est à l'église. Pendant quatre jours, on a été occupés. D'accord. Du jeudi au lundi à midi. C'était pour Pâques, je crois. On n'avait pas le droit d'aller à l'Arche. On s'arrêtait chez Jean-Paul. D'accord. La ligne de démarcation était là, on ne pouvait pas aller plus loin. Vous avez également assisté à de nombreuses élections politiques. Durant toute votre vie, vous avez connu trois républiques, 14 présidents de la république. Peut-être. Oui, oui. Mais aussi, mais aussi et surtout et principalement, huit maires que je vais énumérer. M. Goursa, Jean-Baptiste, Henri Espinasouz, Henri Laval, avec dans son équipe la première femme élue, Marie Lacoste. Après, il y a eu Henri Marty. Oui. Il y a eu Raoul Messier. Messier. Henri Froidefond. Oui. Notre ami Serge. Ah oui. Qui a pris la suite. Et moi-même, qui ai l'immense honneur de succéder à tous ces élus. Et d'avoir aujourd'hui le privilège de fêter et de rendre hommage à la première centenaire de notre commune. Je suis heureux, vraiment, avec les adjoints ici présents et au nom du conseil municipal, de vous remettre la première médaille de la commune de Lafoyade en hommage à ces 100 années que vous portez merveilleusement bien. Jusqu'à présent. Bon anniversaire et prenez soin de vous. Merci à vous. Monsieur Dresdefond. Applaudissements. Il y a eu 100 produits de la maison de Virofra. La maison de Virofra. En 56. C'était 56. C'est sur le cahier, c'est là. Elle est venu vers l'hôpital et qui est venu s'engouffrer dans ce magasin. Ah oui. Il est rentré. Il est rentré. Oui, parce qu'il y avait un passant. Oui, parce qu'il y avait un passant.